Une des questions qui nous est posée régulièrement à cet ainsi de l'année, Samuel, c'est où je trouve les achillants? Évidemment, les tuyles sont en certain... Ils sont éparpillés. Oui, vrai. Ils sont éparpillés. En partant, on peut dire ça, ils sont éparpillés. Ils sont sur certains types de structures qui pourraient faire l'objet peut-être à un moment donné d'une autre capsule. Mais quand l'automne arrive, puis là, ce qu'on va parler aujourd'hui, puis on en fera une autre éventuellement sur les lacs, mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est où trouver les achillants au fleuve ou en rivière. Donc, dans les situations de courant, l'automne. Exact. Puis là, je vais te dire des choses, puis tu peux m'arrêter. Parfait. Pour te dire, Dan, tu dis n'importe quoi, t'es dans le champ gauche. Ou encore... Je vais me sentir mal de faire ça. Gêne-toi pas. Mais, tu sais, t'as tellement mis d'heures de pêche, notamment au fleuve, ici sur la rivière Saint-Maurice, dans des secteurs à courant, que t'es en mesure d'en parler tout autant que moi, puis... Bon. Bref. Entrons dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut diviser l'automne pas mal en deux parties. Oui. J'oserais dire ça de même. Puis là, c'est des généralités, là. Il peut y avoir des situations d'exception, là. Mais moi, j'aurais tendance à dire que dans la première moitié de l'automne, on va souvent trouver les achillants dans moins de 7-8 pieds de profondeur. Ça peut aller à 10, ça peut aller... Dans les environs-là. Tu sais, je dis pas 100 % des poissons, il y a toujours des situations particulières, mais en général, ils ne seront pas très crus. Exactement. Une fois que ça c'est dit, quelqu'un qui veut... Bon, on lui dit « OK, parfait, je peux concentrer mes recherches dans moins de 8-9 pieds de profondeur. » Qu'est-ce qu'on va chercher comme structure dans 8-9 pieds de profondeur pour la première moitié de l'automne? La végétation et du sable. Et voilà. Quand on a le mix des deux... C'est parfait. C'est super bon. Fait que visuellement, c'est assez facile. Souvent, les lignes de végétation, on les voit à l'œil. Puis on va remarquer qu'il y a beaucoup de végétation dans un secteur. Puis là, ouf, il y a comme un rond qui n'a plus de végétation. Qu'est-ce qu'il y a là, souvent? Des achillants dans le sable. Voilà, des... C'est une belle plage de sable avec des achillants. Fait que bref, eux autres aussi, ils aiment ça, le sable. C'est des beach boys qui s'ignorent. Ils se font bronzer. Il y a tout, là. Un autre type de structure, toujours dans les eaux peu profondes, qui va attirer les achillants aussi dans cette période-là, c'est les secteurs avec des roches. Oui, des... Tu sais, en langage de pêche, c'est en anglais, excusez, mais... Des roches. Bien oui. Oui, c'est ça. Des grosses roches. Fait que ça peut être parce que, pour une question de nourriture, de protection du courant, ou même parfois sur un grand plateau de sable, c'est un point de repère pour eux. Une roche à une place, les achillants vont... 90 % du temps être autour de cette roche-là. Et voilà. C'est souvent ça, là. Fait qu'évidemment, tu sais, quand on en repère de ces roches-là, on peut mettre un repère GPS. Là, peut-être que cette fois-ci, il n'est pas là ou il a fait peur avec le bateau, mais la prochaine fois qu'on revient pêcher là, on a un repère GPS exactement où est la roche. Tu sais. Ou aussi, on peut être comme Samuel pour avoir une mémoire phénoménale. Moi, il m'amène sur le fleuve dans ces places, là. Il dit, bon, Dan, ici, là, il y a trois roches-là autour de l'eau. Il y en a une là, puis il y en a une là. Puis là, il lance, puis il n'est pas gagné à chiguer à côté de la roche. Puis là, moi, je regarde, là, c'est parce que là, l'eau a monté, puis j'en vois aucune roche, là. Mais lui, il le sait. Ça fait que ça, c'est payant. Lance à gauche, lance à droite, lance à droite, lance à droite, lance à droite, lance à traîne pied. Tu ne vas pas y aller, là, c'est un... Mais, bon, l'autre façon de faire, si on ne s'appelle pas Samuel Tesser, c'est de mettre des repères GPS puis de travailler à partir de ça. Puis vous pouvez changer les noms de vos repères GPS, mettre des indications, des signes, etc., ça peut vraiment aider, là. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Tu sais, on peut aller mettre, quand c'est une roche, on peut aller mettre une roche. Si, par exemple, c'est une grande zone de sable, puis il y a comme une talle de végétation, un endroit précis, on peut mettre un symbole de végétation. Végétation, tu sais, on est capable vraiment de savoir qu'est-ce qu'on va aller pêcher, puis quel point GPS est quoi. Dans les types de végétation, aussi, qu'on peut rechercher, quand on voit du pot à mots, évidemment, ça attire toutes les espèces de poissons. Ici, sur le Saint-Maurice, c'est comme de la... J'appellerais ça du petit foin, la petite végétation qui se couche sur l'eau. Donc, souvent, où ça, ça se termine, ça arrive assez souvent qu'il y a un petit alu qui débute là, vers les eaux plus profondes. Super bon. Super bon, exact. Puis, ceux qui sont moins familiers avec la pêche à la chigan, vont peut-être mieux le comprendre, si je le dis de cette façon-là. Des espèces de végétation qui ressemblent à des petits pics, qui sortent de l'eau, qui sortent de l'eau souvent de-dessus. On l'appelle communément riz sauvage. Voilà. Ça aussi, quand on voit ça, il faut aller pêcher ce genre d'endroit-là. C'est des aimants à poissons. Dans ce genre de milieu-là, parfois, il y a deux sortes de végétation qui se côtoient. C'est encore mieux. On aime ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres structures en eaux plus profondes pour la première moitié de l'automne qui deviennent à l'esprit? C'est beaucoup ça. Des structures humaines. On n'a pas parlé de piliers de ponts, des quais. Même l'automne, souvent, le monde dit, « Ah, les quais, ça marche juste à l'été quand il fait chaud, etc. » C'est pas vrai. L'automne, on peut y aller et on peut en prendre en-dessous des camps encore. Ça, ça peut arriver. Tout à fait. Une autre structure aussi qui est intéressante, dans des secteurs où il y a beaucoup d'îles, parfois, le devant de l'île, où vient frapper le courant, c'est des pointes de roche qui bondent doucement vers l'île. Ça aussi, c'est des endroits payants dans la première moitié de l'automne, quand le poisson est davantage en chasse et que l'eau, c'est pas beaucoup refroidie. Sam, on va parler de la deuxième moitié de l'automne. Là, c'est une autre histoire. Ça devient un peu plus... Oui, parce que typiquement, ce qui se passe, c'est que les achigas avaient déjà commencé à se regrouper au cours de l'automne, ça, c'est clair. En eau plus profonde, des fois, on trouve des gros groupes de poissons. Mais ce phénomène-là s'accentue encore davantage. Puis là, les achigas vont s'en aller vers ce qu'on appelle leur site d'hiver. Évidemment, ça prend des endroits à faible courant, très faible courant, parce que leur métabolisme ralentit. Ils veulent pas brûler de l'énergie juste pour rester en place. Ça va prendre un endroit, donc, protégé du courant, avec une certaine profondeur. Moi, typiquement, ce que j'ai vécu, les sites d'hiver que j'ai vus souvent, c'était entre 15 et 25 pieds de profondeur. Souvent, j'ai 15-25, oui. Toi aussi, t'as la même idée là-dessus? Une chose importante, il faut que ça soit un plateau. Si c'est pas un plateau, ils sont pas là. Il faut que ça soit un plateau. Très, très bonne observation. Puis, donc, un plateau, assez souvent des fonds durs, dans 15 à 25 pieds de profondeur, bien abrités du courant. Si par un heureux hasard, c'est pas très loin d'une grosse rivière, ils vont aller frayer un tributaire. Il y a des bonnes chances à se voir. C'est encore mieux. Des fois, honnêtement, ça demande beaucoup de recherche, trouver ces endroits-là. Tu sais, ça regroupe beaucoup de poissons. Fait que, tu sais, sur un secteur où, plutôt, en l'automne, il y avait peut-être 10, 12, 15 spots. Maintenant, il y en a un ou deux. C'est ça. Des fois, ça peut être un secteur de 5 kilomètres de long où toutes les poissons se ramassent à un seul endroit. Exact. Un seul endroit. Fait que ça complique la recherche, là, beaucoup. Par contre, Sam, quand on les trouve... Ah, c'est le parti. C'est le parti, là. Ils sont tous là. Ils sont tous là, oui. On peut faire pêcher toute toute journée sur un secteur puis prendre 50, 60, 70 poissons. C'est complètement fou. C'est très impressionnant. Fait que je pense que ça résume, en gros, où on doit trouver les gestes gigants en présence de courant l'automne. Là, les places, ça change pas. C'est qu'on aille tourner une émission. Là, on vient de tourner sur le Saint-Maurice. Donc, en situation de courant, on va aller tourner une émission d'achigan d'automne en lac. Fait que s'il n'y a pas de changement, vous allez voir apparaître aussi sur Internet une capsule comme celle qu'on vient de faire, mais davantage axée sur en lac l'automne. Qui est une autre dynamique complètement. Complètement. Oui. Où on trouve les achigants. Là-dessus, bonne pêche d'automne à l'achigan à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada